Bonjour, Christelle de Cut It Out Design avec un petit tuto débutant expliquant comment récupérer l'intérieur des lettres qui disparaissent quand vous soudez votre texte. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai trois écritures différentes. Donc si je sélectionne la première et que je fais souder, vous voyez que là, il n'y a pas de souci. Le texte s'est bien soudé correctement. Vous ne perdez pas l'intérieur du haut, du D, du E, et c'est parfait, vous pouvez envoyer à la découpe. Je vais changer la couleur pour qu'on voit bien. Là, votre découpe se fait bien. On va prendre le deuxième texte. Je vais changer également la couleur pour qu'on voit un peu mieux. Là, vous voyez, c'est tout des lettres individuelles. Donc pour pouvoir avoir eu la découpe d'un texte complet, vous cliquez sur souder. Et là, en cliquant sur souder, vous vous rendez compte que vous perdez l'intérieur de vos hauts. Alors, revenir en arrière en appuyant sur la flèche qui retourne. La raison pour laquelle ça arrive, donc je vais vous montrer. Si on dégroupe le texte, vous allez voir que toutes vos lettres, là, elles sont individuelles. Si je change la couleur de celle-ci, par exemple, et que je vais la mettre devant, là, quand vous zoomez dessus, vous vous rendez compte que votre lettre, elle va un petit peu dans votre haut, et ce qui fait que votre haut se remplit. Pareil avec le M. Si je la mets vers l'avant, vous voyez que ça va un petit peu trop dans le haut, et du coup, ça fait que le haut se remplit. Donc il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit manuellement, vous bougez votre lettre un tout petit peu pour qu'elle ne touche pas trop l'intérieur du haut. Et à ce moment-là, quand vous soudez, le haut reste bien, vous ne perdez pas l'intérieur de votre haut. Et il y a une deuxième solution qui est toute simple. Donc je reviens avec un seul texte groupé. Je vais zoomer en arrière. Là, vous êtes à 100%. Vous agrandissez votre texte énormément, et vous cliquez sur souder. Et là, vous gardez l'intérieur de vos lettres sans souci, et puis vous pouvez re-réduire à la taille dont vous souhaitez avoir votre texte pour le découper. Donc, un autre exemple avec celui-ci. Donc là, c'est un... Il y a plein de choses qui se chevauchent. Donc quand vous faites souder, vous voyez que le texte, là, ça s'est tout mélangé. Vous perdez votre haut, le haut du R, le E, le D. De la même façon, on va revenir en arrière. Hop, vous avez votre texte. On va se remettre à 100%. Si vous agrandissez votre texte et cliquez sur souder, vous avez récupéré presque tout à part le haut. On va revenir en arrière de nouveau. On va voir si en agrandissant encore plus, le haut reste. Vous le perdez toujours. Donc, dans ce cas-là, vous avez récupéré le reste, mais il y a juste le haut où il va falloir faire quand même manuellement. Donc, vous dégroupez votre texte. Vous sélectionnez votre M. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je le change de couleur. Avec arranger, je l'envoie vers l'avant. Et manuellement, je vais zoomer. Et vous voyez, là, on voit, c'est là où ça va dedans. Je le bouge vers l'intérieur, un tout petit peu. Vous n'avez même pas besoin de bouger beaucoup. Et là, on va revenir un peu en arrière comme mon texte est gros. Donc là, vous sélectionnez tout votre texte. Est-ce que j'ai bien tout ? Ouais, j'ai bien tout. Et vous cliquez souder. Et là, vous voyez que tout est bon. Vos lettres ont bien l'intérieur de chaque mot. Ah, non, j'ai loupé le E. Donc, pas de souci. Je reclique en sélectionnant le E. Souder. Et là, tout est bon. Et ensuite, vous pouvez réduire la taille de votre texte. Et là, vous avez vos trois textes que je vais tous mettre de la même couleur parce que c'est sur un tapis. Et donc, quand vous faites créer, vous voyez que sur votre tapis, vous avez bien une découpe par texte et vous avez bien tout l'intérieur de vos lettres qui sera bien découpée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada